Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exode Col, aujourd'hui numéro 97. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui va servir de prérequis, voire même de prélude à une théorie que nous allons développer d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, à travers des exercices et des petits exercices de Col. Tout cela dépendra bien sûr de mon organisation concernant les sorties de vidéos dans ces prochains mois. Donc, je veux parler de la théorie de Fourier, et plus précisément de ce qui ressort derrière cette théorie de Fourier, notamment les développements en série de Fourier. Alors, bien sûr, les développements en série de Fourier, ce n'est plus vraiment au programme de classe préparatoire, bien que, pour certaines écoles, on n'hésite pas à poser en écrit ou en oral des exercices qui sont en lien avec des développements en série de Fourier. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer finalement une série d'exercices qui va vous permettre de vous introduire un petit peu à cette théorie, de vous amener les gros résultats de cette théorie, et puis, par la suite, quelques applications de cette théorie, et notamment des développements en série de Fourier, pour résoudre des exercices pas si évidents autour de calculs de séries, ou même de résolution d'équations différentielles. Bon, alors, cette théorie, ça a été développé par un certain Joseph Fourier, il y a 200 ans de ça, à peu près. Et, en fait, l'idée, c'était de chercher à approximer des fonctions qui sont périodiques. Donc, ici, on va se concentrer sur des fonctions de pi périodiques, mais, à vrai dire, on peut généraliser à des fonctions périodiques. Donc, d'approximer des fonctions périodiques à l'aide de fonctions polynomiales trigonométriques, c'est-à-dire, en fait, des fonctions qui vont s'écrire comme combinaisons linéaires de cosinus et de sinus, comme vous pouvez le voir au tableau. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir approximer des fonctions, n'importe lesquelles, alors, bon, peut-être avec une certaine régularité, continuité, continu par morceau, par exemple, mais, d'essayer d'approximer, donc, ces fonctions à l'aide de ces fonctions trigonométriques que l'on connaît bien. Et donc, il y a des résultats, notamment le théorème de Dirichlet, qui permet, justement, d'établir ce type de résultat. On se penchera sur ces résultats plus tard, mais j'aimerais d'abord vous parler de quelques applications de la théorie de Fourier. Alors, un exemple de la vie de tous les jours, c'est l'application Shazam. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui permet de reconnaître des musiques. Et donc, l'idée est la suivante, vous avez une musique qui tourne quelque part, vous activez l'application, et cette application va prendre un échantillon de cette musique en l'enregistrant. Cet échantillon, il va en faire ce qu'on appelle une transformée de Fourier rapide, qui est un peu une espèce d'analogue à du calcul de développement en série de Fourier. Bon, bien sûr, c'est un truc un petit peu plus pointu, mais c'est quand même de l'ordre du développement de série de Fourier. A partir de ces calculs, il va obtenir des coefficients, des coefficients qui peuvent correspondre à des coefficients qui sont en face de certains cosinus et sinus qui apparaissent donc dans le développement en série de Fourier. Et grâce à ces coefficients, il en obtient donc une empreinte, et cette empreinte, il va la comparer avec des empreintes qu'il a dans un ensemble de données sur le web. Et l'idée, c'est de faire ensuite un matching entre l'empreinte qu'il a calculée et une empreinte déjà existante. Et ainsi, faire un matching et obtenir le nom de la chanson, ainsi que l'artiste de la chanson qui est en train d'être diffusée et qui l'a su reconnaître. Donc c'est ça l'idée générale de Shazam. En fait, il y a vraiment de la transformée de Fourier qui se cache derrière. Bien sûr, il y a des applications mathématiques, on en parlera plus tard, comme j'ai commencé à en parler, calcul de séries, notamment des séries liées à la fonction d'état de Riemann, ou également des résolutions d'équations différentielles. Donc ça, ça sera l'objet d'applications qui suivront les gros résultats que j'aimerais vous exposer à travers les différents exercices qui sortiront ces prochaines semaines ou prochains mois. Pour le moment, je vais vous proposer donc un exercice un peu introductif qui peut tout à fait s'attaquer en première année de classe préparatoire pour peu qu'on ait suffisamment de background autour des questions d'espace pré-hébercien et puis un peu de calcul d'intégral. L'exercice que je vous propose donc est le suivant. Nous avons ces deux pi de R qui va former l'espace vectoriel des fonctions concoutines de pi périodiques. On va munir cet espace d'un produit scalaire qui est défini de cette manière-là. Et puis l'idée est de chercher à montrer que la famille formée des cosinus nx et des sinus nx, ça forme une famille orthogonale dans cet espace. Alors, deux petites questions avant de se lancer dans cet exercice. La première chose, c'est d'abord de s'assurer que cet ensemble-là, c'est bien un espace vectoriel. Pour vérifier ça, il faut faire le tour de tous les axiomes. Ou de voir l'ensemble des fonctions continues de pi périodiques comme en fait un sous-espace de l'espace des fonctions continues sur R. Et dans ce cas-là, on a juste à vérifier que n'importe quelle combinaison linéaire de fonctions de pi périodiques est également de pi périodiques. Voilà. Donc du coup, ça rend les choses beaucoup plus simples. Et puis pour la question de produit scalaire, bon ça c'est un truc assez classique de vérifier que ce calcul d'intégrale permet d'avoir un produit scalaire sur l'ensemble des fonctions. Pour vérifier qu'on a affaire à un produit scalaire, il faut vérifier bien sûr qu'on a homogénéité, enfin homogénéité, linéarité plutôt à gauche et à droite, qu'on a symétrie, bon ça c'est assez clair par symétrie du produit, linéarité pareil, par linéarité de l'intégrale et linéarité du produit. Et puis il faut s'assurer aussi que ce produit scalaire est défini positif. Donc positif, ça c'est assez simple parce que l'intégrale de f² est positif. Pas trop de difficulté là-dessus. Et puis ensuite, vérifier que le produit scalaire f, f vaut 0. On revient à regarder l'intégrale de f² des t sur 0 de pi qui doit valoir 0. Or, une intégrale d'une fonction continue positive sur un intervalle, cette intégrale est nulle, c'est seulement si la fonction à l'intérieur est nulle, ça veut dire que f² est nulle sur 0 de pi, donc f est nulle sur 0 de pi, et donc par conséquent f est nulle partout, étant donné que la fonction est de pi périodique. Voilà, je vous ai fait ça très rapidement à l'oral. Je vous invite fortement à l'écrire si vous n'avez jamais fait ce type d'exercice. Donc vérifier qu'on a un espace vectoriel ou vérifier qu'on a un produit scalaire. C'est pas très difficile. Aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer à montrer que cette famille-là forme une famille orthogonale. Et je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est pas un exercice difficile du tout. Je pense qu'essentiellement, il faut faire un peu de calcul d'intégrale et connaître quelques identités trigonométriques. Alors, les identités trigonométriques, je vais en rappeler quelques-uns. On en a déjà parlé lors de précédents exercices, mais je pense que ça fait du bien de le dire et le redire et le redire. Une partie des choses qu'on apprend, ça vient aussi de la répétition. Donc, ça fait pas mal de répéter certaines choses. Donc, les identités trigonométriques dont je vais avoir besoin, c'est notamment le sinus de A plus B et le cosinus de A plus B. Et là, il y a un moyen mnémotechnique pour ça. Il suffit de se souvenir que sinus est intelligent et que cosinus, il est con. Alors, sinus est intelligent, pourquoi ? Parce qu'il est pour la mixité sociale. Pas de problème pour mélanger les sinus et les cosinus ensemble. Et il reste positif. Tandis que le cosinus, il est con, parce que lui, il est plutôt pour la ségrégation sociale. Il veut séparer ce qui est cosinus et sinus. Et en plus de ça, il change de signe. Et bien sûr, le signe, il l'attribue aux gens opposés, c'est-à-dire au sinus. Et bien, avec cette idée-là en tête, on est capable de réécrire les formules en disant que sinus de A plus B, c'est donc sinus de A, cos B, mixité. Et il reste positif. Sinus B, pardon, cos A. Et puis, pour cosinus de A plus B, on a cosinus A, cosinus B, donc ségrégation, et un signe moins aux gens opposés à lui, donc sinus A, sinus B. Voilà, c'est une jolie manière mnémotechnique de retenir ces formules. Donc, si vous voulez, si vous avez un peu de mal à retenir ces formules, vous pourrez vous amuser à retenir ces choses-là. C'est plutôt sympa. Bien, alors voilà un premier truc dont on va avoir besoin. Et un deuxième truc, bien sûr, c'est quelques petits calculs d'intégrale avant de se lancer dans les calculs d'intégrale qui vont nous intéresser. Alors, on est parti pour la résolution. Pour une fois, n'hésitez pas à faire des pouces si vous voulez essayer de faire les calculs par vous-même. Rien de très difficile, c'est des calculs d'intégrale bête et méchant autour de cosinus et de sinus. Donc, les calculs qu'on va faire au préalable, c'est intégrale de 0 à 2pi de cosinus nx et intégrale de 0 à 2pi de sinus nx. Et ces deux intégrales-là, si n égale 0, là, on va pouvoir conclure, puisque c'est une fonction qui est égale à 1 partout, donc je vais m'en trouver avec, finalement, 2pi. Donc ça, c'est si n égale 0. Et si n n'est pas égal à 0, il faut donner une primitive de cosinus nx. Primitive de cosinus nx, alors il faut se souvenir que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, puisqu'on a un croissant-décroissant autour de 0, donc ça veut dire qu'on doit être positif puis négatif. Donc la dérivée, ça donne un moins, donc ça veut dire que la primitive ne va pas donner de moins. Donc primitif, ça va être sinus nx sur n. Donc c'est mon moyen mnémotechnique pour retenir les signes, c'est de savoir ce qui se passe autour de 0. Et bon, si je calcule en 0, ça fait sinus de 0, pas de problème. Et puis sinus d'un multiple de 2pi, ça donnera toujours 0. Donc terminé, ce crochet-là vaut 0, pas de problème. Donc si n est différent de 0. Et puis pour l'autre, alors si n est égal à 0, ça fait 0. Ok ? Et puis si n n'est pas égal à 0, bon ben, je vais faire encore une fois une primitive, là ça va faire moins cosinus nx sur n, 0 de 2pi. Et cosinus de 0, ça fait 1, cosinus de n'importe quel multiple de 2pi, ça fait 1 aussi. Conclusion, ce crochet vaut 0 également. Donc finalement, cette deuxième intégrale vaut toujours 0, peu importe l'entier n. Donc voilà, ça on peut faire des calculs juste en donnant des primitifs. Bien sûr, j'aurais pu utiliser des questions de parité, ça aurait pu simplifier certaines choses, notamment le deuxième calcul, j'aurais pu utiliser le fait que, comme la fonction est 2pi périodique, j'aurais pu regarder l'intervalle de moins pi à pi et utiliser le fait que le sinus est une fonction impaire, ça permettait de répondre très rapidement qu'en fait cette intégrale vaut directement 0. Bien sûr, voilà, c'est pas la seule manière de faire le calcul de l'intégrale, mais au moins, voilà, une méthode assez rapide pour faire ça. Très bien. Oui, donc je disais rapidement que pour ne pas me planter sur le signe, moi pour ma part, j'utilise pas le sac trigonométrique, parce que généralement, j'ai du mal avec ma gauche et ma droite, et quand j'ai du mal avec ma gauche et ma droite, je me souviens pas forcément dans quel sens il faut tourner dans le sac trigonométrique suivant, s'il faut dériver ou faire une primitive, moi ma méthode, c'est de regarder ce qui se passe en 0, le cosinus ressemble à ça en 0, le sinus ressemble à ça en 0, et donc le cosinus étant croissant plus décroissant, sa dérivée doit être avec un signe moins par rapport au sinus, puisque le sinus, avant 0 il est négatif, et après 0 il est positif. Donc si je veux que ça colle, il faut poser un moins sur le sinus, donc dérivé de cosinus c'est moins sinus, et dérivé de sinus c'est cosinus, puisque le sinus doit être croissant, donc ça veut dire que la fonction dérivée doit être positive. Voilà, ça c'est un moyen mnémotechnique pour moi, si ça vous paraît trop compliqué, c'est pas grave, vous pouvez rester avec votre cercle trigo suivant dans quel sens vous tournez, faut pas se planter, j'en ai déjà parlé de toute façon dans d'autres vidéos, mais bon, je pense que ça fait pas de mal que je rappelle ces choses là. Alors ok, maintenant on va se concentrer d'avantage sur ce qu'il faut démontrer, il faut montrer que la famille formée des CN et des SN, forme une famille orthogonale, alors pour cela il y a plusieurs calculs à faire, le premier calcul à faire c'est de regarder l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus nx, sinus mx, et après il faudra faire le calcul où les deux ce sont des sinus, avec n et m distincts, et puis les deux sont des cosinus avec n et m distincts. Donc là pour l'instant n et m ne sont pas nécessairement distincts, donc là j'ai juste n et m des entiers, pas de problème, ok. Bon si on veut on peut simplifier en disant que ce sont des entiers non nuls, parce que bon, le cas où l'un des deux est nul, on l'a déjà traité au-dessus, donc bon voilà, je peux directement te dire qu'on va regarder seulement les cas où c'est non nul. Et là je vais utiliser les formules trigonométriques, et donc là notamment je veux une formule faisant apparaître un produit de cosinus et sinus, un produit de cosinus et sinus, ça apparaît là-dedans, donc là notamment pour le sinus de a plus b, et donc en voyant ça je peux faire sinus de a plus b, puis de l'autre côté sinus de a moins b, additionner les deux, et me retrouver avec finalement ce produit-là qui va apparaître deux fois, ce qui signifie alors que le produit d'un cosinus avec un sinus peut se réécrire un demi de cosinus n plus m, alors c'est pas cosinus c'est sinus d'ailleurs, donc sinus n plus m x, euh, moins, euh, plus pardon, sinus de n moins m x, en espérant pas avoir fait de bêtises, donc le moins, alors cosinus, donc là normalement je devrais avoir sinus, sinus b, donc là peut-être que j'ai fait une petite bêtise sur le signe, euh, bon c'est pas forcément très grave, donc ici ça doit être m, parce que le plus il est sur le m, ouais c'est ça, donc ça doit être m moins m, voilà ok, c'est un petit souci de signe, rien de très méchant, mais voilà, si on doit faire les choses proprement, voilà l'identité qu'on doit appliquer, et on sait déjà que sinus de n'importe quoi fois x, en intégral ça donnera 0, pareil ici ça donnera 0, grâce à ce qu'on a fait juste avant, donc ça veut dire que ceci donne 0 sans problème. Ensuite, si je regarde maintenant l'intégral de 0 à 2pi de cosinus nx avec cosinus nx, bon pareil, je vais en tirer une identité en jouant avec cosinus de a plus b, puis cosinus de a moins b, et additionner les deux, donc je vais avoir en fait intégral de 0 à 2pi de 1 demi, cosinus n plus m x plus cosinus de n moins m x, et comme n et m sont supposés distincts ici, si je veux l'avoir en tonalité comme je le souhaite, bon ben ça veut dire que lui c'est non nul, puis lui aussi c'est non nul, donc par conséquent, ben on conclut que finalement l'intégral pour le cosinus a donné 0. tac, terminé, voilà, donc ça, ça vient du fait que n plus n c'est non nul, et n moins n c'est non nul aussi. Et puis pareil pour le sinus, 0, 2pi, sinus nx, sinus nx, pareil, identité trigonométrique, intégral de 0 à 2pi, 1 demi, alors là, il ne faut juste pas se planter sur les signes, je veux, je veux, je veux, donc je pense qu'il faut que je fasse le moins avant le plus, donc ça va être cosinus n moins m x, moins cosinus n plus m x, donc ces identités-là peuvent s'obtenir en regardant ce qui se passe pour sinus de a moins b, sinus de a plus b, et là cette fois-ci c'est cosinus de a plus b, cosinus de a moins b, et en additionnant, sous-trayant. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ces identités-là, et encore une fois, ben n moins m c'est non nul, lui aussi c'est non nul, donc par conséquent, sous-passage intégral et linéarité, on va obtenir 0. Et c'est donc terminé, on vient de démontrer que la famille formée des cosinus nx et sinus nx, et bien ça forme une famille orthogonale, ce qui permet de montrer au passage qu'on a donc une famille infinie, qui va former une famille libre, dans l'ensemble des, enfin dans l'espace, si on veut, des fonctions continues de pi périodique, à valeur réelle, et donc ça veut dire qu'en fait cet espace-là est de dimension infinie. Voilà, donc si vous ne le saviez pas avant, ben voilà, ça peut être une façon de prouver que cet espace est de dimension infinie. Bon voilà, alors après, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à regarder qu'est-ce que ça donne, si vous regardez cosinus nx au carré, puis si vous regardez sinus nx au carré, ça aussi, ça peut être sympa à faire, donc je vais le faire, hop, juste pour le fun, donc si je m'amuse à regarder maintenant, intégrale de 0 à 2pi, de sinus carré nx, bon en fait, on a le même calcul qu'ici, pardon, on a le même calcul qu'ici, sauf que bon, n moins m ici, ça fait 0, donc ça veut dire que, ici je vais obtenir finalement l'intégrale de 1 demi, 1 demi entre 0 et 2pi, donc ça va me donner finalement pi sur 2, euh, pi tout court, donc cette intégrale-là va donner pi, et donc ça veut dire que la norme de sinus, donc de Sn, ben sa norme au carré, ça va être 1 demi, et donc par conséquent, racine de 1 demi, ce qui permet de dire que, en fait, en effet, la famille n'est pas orthonormée, si on voulait la normaliser, il aurait fallu multiplier par racine de 2, hop, et on verra que ça va avoir de l'importance, ces calculs-là que je suis en train de faire en plus, euh, ça va avoir de l'importance pour les calculs de transformés de Fourier, ce qui va expliquer pourquoi certains calculs dans les coefficients qu'on va devoir calculer, enfin qu'on va devoir obtenir, vont faire apparaître des 1 demi et d'autres mots, donc là en l'occurrence, si je calcule cosinus carré de nx, alors on a deux cas de figure à traiter, si n égale 0, là on se retrouve avec l'intégrale de 1, pas de difficulté, donc je me retrouve avec 2pi, et si par contre, n n'est pas égal à 0, alors dans ce cas-là, je refais la formule que j'ai ici, et encore une fois, c'est le n moins n qui va valoir 0, celui-là il ne va pas 0, donc il va dégager, ça va me donner encore une fois 1, 1 demi, diviser, enfin intégrale de 1 demi sur 0, 2pi, ça va donner juste pi, donc au final on va obtenir pi, si n est différent de 0, et par conséquent, on a la norme de C0, qui va valoir 1, alors que la norme de Cn pour n différent de 0, ça va donner encore une fois, racine de 1 demi. Et donc ce 1 demi, va nous poursuivre un petit peu, dans les calculs de développement en série de Fourier, c'est ce qui explique pourquoi, notamment le C0 va généralement être divisé par 1 demi, quand on va faire le calcul, enfin la norme de C0 je veux dire, va généralement être divisé par 2, si on veut faire le calcul des coefficients de Fourier, dans le développement en série de Fourier. Donc voilà, j'espère que cette introduction assez légère, enfin j'espère en tout cas, sur la théorie de Fourier vous a plu, et vous donne envie d'en savoir davantage, donc prochainement, on va avoir des exercices qui vont nous mener petit à petit, à des résultats de théorie de série de Fourier, notamment on parlera du théorème de Dirichlet, on parlera également du théorème de Parseval, et puis on verra quelques applications, certainement peut-être en complément aussi, il va y avoir certaines choses dont on pourra parler, notamment le théorème de Fégère, sur lequel on pourra certainement discuter en complément, en tout cas je prévois de faire ça, et puis voilà, des applications comme des calculs, un nouveau calcul de la somme des 1 sur n² par exemple, ou alors des résolutions d'exercices assez intrigants, qui utilisent du développement en série de Fourier. Voilà essentiellement l'objectif, ou les objectifs que je me suis fixés autour de la théorie de Fourier, et j'espère que ça vous emballe, et que ça me donne envie d'en savoir davantage. Je vais m'arrêter là-dessus, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, n'hésitez pas à partager la vidéo, si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo, ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne, sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques, portez-vous bien, et à très bientôt, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada